On tourne une page sur la vie citoyenne avec la reprise des conseils de quartier de Cherbourg-Octeville. En direct sur les Ondaïg FM, Sébastien Fagnan adjoint au maire pour nous en dire plus. Monsieur Fagnan, bonsoir. Bonsoir. A qui s'adressent les conseils de quartier exactement ? Alors les conseils de quartier existent depuis 2002 à Cherbourg-Octeville et s'adressent à tous les chevaux bourgeois-octevillais dès l'âge de 16 ans. Donc n'importe quel habitant, dès l'âge de 16 ans, pas besoin d'attendre la majorité, peuvent tout à fait s'inscrire aux six conseils de quartier de notre ville. D'accord. Et comment y participer justement ? Alors il suffit pour ça tout simplement de s'inscrire. Alors nous avons envoyé un courrier à tous les chers bourgeois-octevillais début juin. Nous avons tenu la semaine dernière notre assemblée générale constitutive. Et maintenant les chers bourgeois-octevillais peuvent tout à fait continuer à s'inscrire en contactant la mairie et le service citoyenneté. Ou via notre site internet, ce qui est une première. Il suffit pour ça remplir tout simplement le formulaire en ligne. D'accord. Et c'est quoi votre site ? www.ville-cherbourg.fr ? C'est bien ça. Et quels sont les principaux thèmes abordés lors de ces conseils de quartier ? Écoutez, les thèmes sont assez divers. Pour prendre quelques exemples des sujets abordés lors des précédents mantas, il y a eu notamment le nouveau quartier de Grimény-le-Mont-Turbé, près d'Octeville-Bourg. D'accord. Le square du Nouveau-Monde dans le quartier du Val-de-Sers. L'établissement de la zone 30 dans le centre-ville des représentants des conseils de quartier participés au comité de pilotage. Sur les travaux de rénovation du centre-ville historique et la nouvelle place de Gaulle, les conseillers de quartier y étaient également associés. Donc il n'y a pas de tabou dans les sujets abordés. C'est extrêmement riche et varié. Tous les thèmes de vie, en effet, pour que chacun se sente bien au sein de sa vie à Cherbourg-Octeville. Et en quoi est-ce que c'est important pour vous alors et pour la municipalité qu'il y ait l'avis des chers bourgeois Octevillais au conseil de quartier ? Nous, ça précède vraiment d'une volonté de dialogue avec les habitants. L'expression citoyenne ne se résume pas à des élections tous les six ans. Mais que tout au long du mandat, ils puissent toujours avoir ce lien ténu entre les élus et les habitants dans une volonté de proximité, tout d'abord, puisqu'on considère que tous les habitants, par leurs expériences, leurs compétences, ont un regard particulier sur la ville. Donc qu'ils peuvent, à travers les conseils de quartier, apporter leur pierre à l'édifice commun et à contribuer à la réflexion sur l'avenir de la ville et de travailler dans un esprit constructif sur des sujets, comme on le disait tout à l'heure, d'ordre général. Justement, vous abordiez des sujets divers et variés. Et il y a même les espaces de loisirs. Donc il y a un truc important qui se passe en ce moment. La première pierre du futur plus grand skatepark de Basse-Normandie a été posée. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce projet ? Oui. Ce projet s'inscrit dans l'opération Renouvellement Urbain que nous menons depuis plusieurs années, qui a revu la configuration du quartier des provinces, du quartier de la Mont-Quentin. Et donc ce futur skatepark, comme vous le disiez, avec plus de 1000 mètres carrés, sera le plus grand de Basse-Normandie, se situera en bordure des jardins de la Divede, dans le nouveau quartier des Éléïs. Voilà, ça permettra de créer un lieu de vie à part entière et pour montrer aussi que la jeunesse a toute sa place dans ce nouveau quartier. Donc une espèce de continuité de l'espace comme ça, ça va faire un très bel endroit vivant, je pense, qu'il n'y aura plus d'inscriteurs passionnés qui vont être contents. C'est certain. Et puis ce projet, en plus, a été monté, construit aussi en partenariat avec l'association We Run Cuc, qui regroupe différents pratiquants de sport de glisse, skateboard, roller, BMX, etc. Donc c'est vraiment été un projet partagé qui permettait de répondre aux besoins de tous les pratiquants de Charbourg-Octeville et de la Cuc, et même au-delà. D'accord. Et ce sera ouvert quand, vous pensez ? Normalement, le skatepark d'hôtel est livré à côté de la mi-août, si tout se passe bien. Mi-août, donc encore l'été, les petits shorts de sortie, très prometteurs. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter avant de laisser place au rock'n'roll ? Écoutez, tout simplement que tous ces projets-là s'inscrivent vraiment dans une volonté de travailler avec les habitants. Et pour ce qui est du quartier des hélices et du futur skatepark, ce sera vraiment un bel endroit de vie où la jeunesse pourra pleinement exprimer ses talents pour les sports de glisse au cœur de Charbourg-Octeville. Merci beaucoup d'avoir partagé ces infos sur AGFM. Donc je répète, le site, c'est le www.ville-charbourg.fr. Très belle soirée, M. Fagnon. Eh bien, merci beaucoup à vous de même. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501